Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agaté Kakawe, Radio RPA, Idjoui Yawaniagé Ougu, ainsi que la radio télévision Renaissance. Ils mènent leurs activités agropastorales dans un terrain leur prêté par la maison Shalom depuis plus de six mois dans le district d'Obougesera, situé dans la province est du Rwanda. Les réfugiés burundais et la population haute ont récemment récolté le maïs. C'est sur cette première récolte que nous allons nous focaliser dans le mini-magazine au cœur de la société de ce 20 février 2021. C'est Emile Nibasoumba à la présentation. Bienvenue. C'est la coopérative Giriteeka qui a eu sa première récolte de maïs ce jeudi dans le secteur Niamata, c'est au sud-est du Rwanda. Thierry Wigirinda, vie de la télévision Renaissance, était sur place. Sur la colline Mourambi, du secteur Niamata d'Arodisi d'Obougesera dans la province de l'est du Rwanda, exactement à trois kilomètres de la ville de Niamata, il y a une propriété foncière d'une superficie de 4,5 hectares qui fait la différence sur cette colline. Un vaste champ de maïs verdoyant s'étend sur la grande partie de cette propriété. Sur l'autre partie, il y a une plantation de manguiers, un chat des aubergines, une bananeraie, un poulailler et une porcherie. Cette propriété appartient à la coopérative Giriteeka qui regroupe les réfugiés burundais et une communauté locale du Pays Haute. Cette burundaise, membre de la coopérative Giriteeka, ne doute pas de la réussite de leur projet. On s'est mis ensemble avec les Rwandais et on a bénéficié des formations avant de démarrer ce projet. Nous cultivons le maïs, nous élevons les porcs et les poules. Nous espérons un bon résultat. C'est dans l'espoir qu'on s'est investi beaucoup et ne doutons pas que ce projet portera ses fruits. Ouiman Rachel, une Rwandaise membre de la coopérative Giriteeka, indique que l'intégration des réfugiés burundais a été non seulement facile, mais aussi inoblable pour la communauté rwandaise d'Onya Mata. Les Burundais et les Rwandais, nous sommes les mêmes. On est fiers d'eux. Ce sont par ailleurs des gens intègres. Nous avons plusieurs semblances. Nous souhaitons que notre projet avance bien. Cela facilitera notre développement et celui des nôtres. Le premier atout de la coopérative Giriteeka a été les ressources humaines. Les réfugiés burundais, qui étaient dans différents secteurs de la vie du pays, ont rendu complémentaires les connaissances. C'est Laura Gorima Jean-Paul, le président de la coopérative Giriteeka. Au Burundi, nous étions dans les différentes provinces. Il y a aussi ceux qui sont venus des villes de Bujumbura, de Gitega, de partout dans le pays. Nous nous sommes rencontrés ici. Mais c'était vraiment très difficile de vivre dans un pays étranger, de trouver un emploi. Mais c'était difficile. Mais nous avons vu, si nous voulons vivre vraiment, il faut, je peux dire, en Kiroundi, ce qu'on disait en Kiroundi, nous avons dit alors, il faut travailler. Il y avait des infirmières, il y avait des docteurs, il y avait les... Donc, dans tous les secteurs, dans tous les secteurs. Donc, nous avons mis la force ensemble. Nous avons dit avoir des connaissances partout. Nous avons des agronomes, nous avons des vétérinaires qui nous ont donné des connaissances. Et nous sommes ici vraiment, nous avons mis ensemble ce que chacun peut faire. Cette coopérative compte sa vie, membres, dont 84 Burundais et 36 Rwandais. Elle a récit l'appui financier et technique de l'ONG Maison Chalome Internationale. Sur ce terrain de 4,5 hectares, la coopérative Gitega a planté le maïs sur plus de 3 hectares. Elle compte obtenir en tout une récolte de plus de 20 tonnes. Selon Wilhelmine Ouibé-Rého, responsable du programme d'appui économique au sein de la Maison Chalome, ce terrain a été gratuitement prêté à la Maison Chalome par un partenaire pour une période de 5 ans. En cédant ce terrain, la Maison Chalome voulait aider les personnes qui n'ont pas d'emploi pour avoir une occupation, une occupation qui peut leur aider à générer des revenus. Lesquels revenus vont les aider à prendre en charge leur famille, à subvenir à certains de leurs besoins. Au micro de Bertrand Nguendakourio de la radio Inzamba, Wilhelmine Ouibé-Rého explique également l'avantage de travailler en coopérative. Travailler en coopérative, travailler en équipe présente beaucoup d'avantages. Je vais donner quelques-uns en commençant par le fait que les connaissances, les expériences de chacun, de chacune, sont partagées. Parce qu'on ne peut pas tout connaître. C'est mieux quand chacun apporte ce qu'il sait, ce qu'il connaît, pour que ça aide dans le bon déroulement du projet. Autre chose, c'est que, comme on le dit, l'Union fait la force, tout ça, c'est bon quand il y a des travaux qui demandent de la force physique. Je reviens sur les activités agro-pastorales. Ça demande de la force physique. Alors, ça présente un avantage quand vous travaillez ensemble, parce que vous vous partagez les tâches. Et puis aussi, quand vous mettez ensemble la force, l'activité va vite. Autre chose, c'est que, même s'il y a des opportunités qui se présentent, des bailleurs qui se présentent, ils préfèrent beaucoup plus travailler avec des gens qui travaillent en équipe, qui travaillent en coopérative, que travailler avec des gens qui sont seuls. Donc, il y a une confiance qui se crée, il y a une confiance envers ces gens-là qui sont en équipe, envers ces gens qui travaillent individuellement. Parce qu'on se dit que s'ils sont en équipe, s'ils sont en groupe, quand même, c'est qu'ils sont sérieux. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Mais si tu es seul, il y en a même qui se demandent, est-ce qu'ils ne vont pas prendre l'argent et puis partir, disparaître comme ça. Donc, il y a cette confiance-là qu'il y a pour ces personnes-là qui travaillent en groupe. Mais avant de créer une coopérative ou une association, selon Wilhelmine Wibereho, les réfugiés burundais devraient d'abord vérifier s'ils comprenaient de la même façon l'objectif visé pour éviter les dislocations qui surviennent souvent dans ce genre d'association. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine Au cœur de la Société de ce 20 février 2021. À la présentation, c'était Émile Nivasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la Société. Sous-titrage Société Radio-Canada